Les enfants du soleil au matin, ce sont des garçons normaux, mais après le coucher du soleil, ils se transformaient immédiatement en pierre. Dans une famille, il y a deux frères, qu'en surnom les enfants du soleil. Ça a l'air mignon mais c'est en réalité une douleur pour leurs parents. Parce que dès que le dernier rayon de soleil de la journée s'est éteint, leurs deux fils Mohamed Choueb 13 ans et Abdul Rashid 9 ans ont été actifs la journée, mais ont soudainement la nuit tombé tombant dans un état de végétation. Jusqu'à l'aube du lendemain, ils se réveillent, sautent comme s'ils n'avaient jamais été pétrifiés. Le père des frères de Mohamed Hashim dit que les deux enfants utilisent l'énergie solaire pour fonctionner. Ainsi, à la tombée de la nuit, leur corps ressemble à une batterie déchargée. Lui et sa femme sont des cousins de sang mêlé. Les parents ont donné naissance à six enfants. Deux d'entre elles sont décédés depuis leur naissance. Les deux autres enfants adultes sont en très bonne santé et deux seulement souffrent de cette étrange maladie. Bien que chaque nuit, ils sont tombés dans une vie végétative, les deux frères sont toujours très optimistes. Ils ne dépriment jamais ni ne se plaignent de leur maladie mais attendent que le soleil passe leur vie. Le cœur brisé par l'étrange maladie de ses fils, la famille a également suivi un traitement médical. Cependant, les médecins ont dû abandonner et secouer la tête avec cette étrange maladie inconnue. Les médecins ont dit qu'il s'agissait rare infirmité, ils ne connaissaient pas la raison de ce phénomène, il est extrêmement difficile à traiter, il n'y a plus qu'un moyen de vivre avec. Cependant, la bonne nouvelle est que, même si la cause n'a pas été identifiée, la maladie des garçons a encore nettement diminué depuis leur admission au traitement et aux soins à l'Institut de médecine du Pakistan à Islamabad.